bonjour à tous je vous propose d'essayer de faire des frites avec ce coupe frites donc il est spécialement conçu pour faire des frites là j'ai mis la lame pour faire les frites je prends ma pomme de terre celle là elle est coupée en deux que je la pose pour que on va voir la différence entre une pomme de terre qu'on a coupé en deux et qui ne bouge pas et une pomme de terre qui qui bouge un petit peu donc je commence par celle que j'ai coupé en deux pour qu'elle n'y ait un bon appui je n'ai plus qu'à plier et j'ai les frites c'est assez rapide et j'ai des jolies frites davantage de ce couple légumes c'est que la pression de levier fonctionne alors je vais vous je vous dit tout de suite il ya un défaut mais c'est pas l'appareil qui a vraiment ce défaut c'est plutôt notre plan de travail normalement ici il ya une ventouse est donc juste avec ce levier elle doit ventouser sur le plan de travail sauf que notre plan de travail n'est pas lisse il a quelques fins il n'est pas complètement lisse c'est quelques aspérités ce qui fait que la fonction ventouse ne fonctionne pas de toutefois on l'a déjà testé sur un autre plan de travail bien lisse et ça s'attache sans aucun souci donc là c'est plutôt un défaut de notre plan de travail si vous avez aussi vous un plan de travail qui n'est pas parfaitement lisse l'appareil ne ventousera pas facilement dessus je vais continuer mes frites avec une pomme de terre qu'on n'a pas coupé pour voir si c'est aussi simple je la prends je la mets toujours au même endroit mais là elle bouge un peu donc elle va moins facilement aller se mettre dans les cases j'y vais hop c'est un petit peu plus difficile mais on y arrive quand même en quelques instants j'ai des frites régulières parfaite pour l'acteur j'ai changé la lame pour une plus petite une plus petite lame pour pouvoir faire des frites plus fines donc je vois si ça c'est les frites qu'on a obtenu avec l'autre lame et là je vais essayer de faire des frites plus fines je n'y arrive pas je pense que je vais demander aux gros bras de la rédac de venir m'aider bon ben voilà les gros bras de la rédac sont arrivés ils vont me sauver j'espère je suis pas sûr alors il faut que alors on y va bon il faut quand même avouer que bon c'est aussi du fait que la ventouse ne fonctionne pas on a un peu tendance à se soulever de l'arrière bon mais voilà on a enfin ainsi et on va voir un peu au niveau de ces frites là voilà mathilde tu voulais des frites plus petites elles sont effectivement plus petites que les premières on va comparer comparaison regardez on voit la différence je sais pas si ça se voit bien ouais si quand même on voit bien la taille qui est différente donc là on a des frites un peu plus grosses des frites normal on va dire et ça c'est un peu plus taille allumette par contre la taille allumette est un petit peu plus difficile à obtenir il faut quand même plus de force que que la taille normale